Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre dernière émission consacrée à Moïse et Toutankhamon. Et comme toujours pour nous passionnés dans ce sujet sur l'archéologie et la Bible, Henri. Bonjour Lili. Bonjour Henri. Alors Henri, depuis la semaine dernière, nous avons ici une représentation du masque funéraire de Toutankhamon. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, c'était donc le masque qui était posé sur les épaules et la tête de la momie. Oui, avant cela, il y avait trois sarcophages plus le sarcophage en granit. Très bien. Un peu comme des poupées russes, je pense que c'est à ça qu'on pourrait le comparer. Et ce masque-ci, c'est une pièce d'art qui est unique. Quand on le voit en réalité, on reste là, fasciné, tellement il est beau. Et dire que cela remonte à 1400 à peu près avant Jésus-Christ. Donc il y a plus de 3400 ans. C'est vraiment une pièce d'art, la réelle en tout cas, c'est pour illustrer nos propos. Un savoir-faire impressionnant aussi. Absolument, absolument. Alors Henri, nous avons hâte de découvrir la quatrième pièce de la tombe de Toutankhamon. Était-elle aussi richement pourvue que les trois autres ? Les quatre pièces de la tombe sont richement pourvues. Et cela toujours, puisque nous l'avons déjà dit, tout cela était dans les croyances égyptiennes censées garantir les différentes étapes du processus de retour à la vie. Alors, la quatrième pièce était celle qui représentait la vie, le retour à la vie, en tout cas la vie nouvelle. Et dans cette pièce, le cas, qui est un peu l'âme, pour faire une comparaison rapide, pouvait retourner dans le corps. Et dans cette pièce, la vie reprenait. Donc il y avait des victuailles, il y avait des trônes, il y avait toutes sortes d'objets. Et je pense que le mieux, c'est de l'expliquer au travers d'images, comme on l'a déjà fait précédemment. Avec plaisir. D'accord. Dans la quatrième pièce de la tombe, on attendait le retour à la vie du roi. Aussi, il y avait-il ici des victuailles, des boissons, dans des paniers, dans des jars. Des coffres, remplis de vêtements, du prêt-à-porter en quelque sorte. Un petit meuble, pour faire la toilette, avec un miroir, en forme d'encre, le fameux signe de la vie. Des vases à parfum, en toute forme, tel celui-ci en albâtre, et en forme de barque. Un coffret, à la fois sobre et élégant, tout en ivoire. À l'intérieur, des bagues, des bracelets du roi. Ce mannequin du roi, qui a probablement servi à la confection des vêtements et des colliers. Une véritable pièce d'art. Un jeu de scénette en ébane et en ivoire. Un bouclier, qui figure le roi revenu à la vie, et devenu invulnérable. Ici, le nouveau trône que le roi devait occuper, plaqué d'or et avec des incrustations de pierres précieuses. Hélas, bien qu'ayant reçu des prêtres la couronne de la justification, tout en Camon n'a jamais pu profiter de toutes ses richesses entassées dans sa tombe. De toute évidence, il ne revint pas à la vie. Il a fallu de nombreuses années de soins minutieux aux archéologues pour vider la tombe de tous ces objets, des meubles, des statuettes, des trônes, des trésors. La découverte de la tombe, inviolée de tout en Camon, a été d'un intérêt inégalé pour les archéologues et les historiens. Car pour la première fois, et jusqu'à présent, l'unique fois, a-t-on pu voir et mesurer toutes les richesses dont les pharaons croyaient avoir besoin pour s'assurer la vie au-delà de la mort ? Mais tout en Camon est resté dans le néant. Rien ne lui fut rendu. Henri, on est à la fois émerveillé et dubitatif devant une telle découverte. Et le lecteur de la Bible pense forcément à Moïse et à ce qu'il a perdu en quelque sorte en Égypte. Car il avait bien été préparé à monter sur le trône d'Égypte. Le texte dit « Il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. » Oui, c'est bien ainsi que la Bible décrit la vie de Moïse et toute son éducation à l'université d'Égypte, c'est ainsi qu'on pourrait le dire. Mais le texte que tu viens de citer dans le Nouveau Testament et qui reprend en fait le récit de la vie de Moïse en Égypte continue à dire que lorsque Moïse a 40 ans, la pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, il a pris sa défense et il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Le jour suivant, il leur est apparu alors qu'ils se battaient entre eux et il a essayé de les réconcilier, de leur faire faire la paix. Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a fait chef et juge sur nous ? Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as supprimé l'Égyptien hier ? » À cette parole, Moïse s'est enfui pour s'exiler au pays de Madian, dans le désert du Sinaï. Et on sait que Moïse va donc vivre une quarantaine d'années dans le désert du Sinaï. Il y a aussi une autre lecture de la vie de Moïse dans le Nouveau Testament. Oui, c'est exact. Et cela se trouve dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, dans un chapitre qui dit « C'est par la foi que tel homme a fait ceci, c'est par la foi que tel homme a fait telle chose. » Et là, on lit au chapitre 11 de cet Épitre que c'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché, car il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin, dit le texte. Les trésors d'Égypte, c'est vrai qu'au cours de nos émissions, nous avons eu l'occasion de voir à quoi ressemblaient toutes ces richesses, ou du moins une partie de ces trésors, car il faut préciser que seule une petite partie des 2250 objets trouvés dans la tombe de Toutankhamon ne sont exposés aujourd'hui. Oui, la plupart, en fait, se trouvent dans les caves du musée du Caire, et il n'y a qu'une petite partie qui est exposée. On attend la construction du nouveau musée du Caire, qui devrait se construire dans les environs du plateau déguisé, près des pyramides. Mais là, il faudra encore attendre plusieurs années pour que l'on puisse mettre en évidence davantage de ces richesses uniquement de cette petite tombe de Toutankhamon. Et quand le texte biblique nous dit donc que Moïse refuse toutes les richesses d'Égypte, on comprend un peu aujourd'hui ce qu'étaient ces richesses d'Égypte que Moïse finalement dit « Non, je ne les prends pas, je vais vivre une autre vie. » Il y avait de quoi faire tourner la tête en Égypte. Tous ces torts, tous ces honneurs, tous ces trésors. Lors de Carnavon, le financier commanditaire des fouilles de carter dans la vallée des rois, a eu de bonnes raisons d'être satisfait. Lors des rares expositions de quelques-uns des objets hors d'Égypte, comme à Bâle, les visiteurs accourent de partout. Les trésors de l'Égypte ont toujours fasciné, et continuent de fasciner, et continueront de fasciner. Moïse refusa ces trésors d'Égypte pour aller vivre avec le peuple hébreu une aventure de libération. Alors que la longue marche du désert atteint enfin sa destinée après quarante autres années, Moïse contemple depuis le mont Nébo, la terre promise. Et la Bible rapporte Moïse est tout en Camon, deux destinées, deux choix. Tout en Camon, lui, a choisi d'abandonner la foi monothéiste de ses parents, puisqu'il était donc un descendant d'Akhenaton, le célèbre pharaon monothéiste. Tout en Camon est mort à l'âge de 19, 20 ans, entouré de richesses matérielles, immenses, inutiles, si ce n'est pour l'histoire et pour l'archéologie. Et puis de l'autre côté, il y a Moïse, qui lui a choisi de rester fidèle à ce Dieu unique de ses parents, qui opte pour une vie de désert, qui meurt à l'âge de 120 ans, riche d'expériences humaines, riche de valeurs humaines, de valeurs spirituelles aussi, qu'il a transmises au travers des écrits bibliques, en tout cas les cinq premiers livres de la Bible, et qui aujourd'hui encore forment la base des droits de l'homme, de la vie humaine. Et ainsi, il nous a laissé une richesse autre que celle que tout en Camon nous a laissé. Henri, peux-tu nous dire que veut dire le nom de Moïse ? Oui, en Exode 2, verset 10, il est dit que la fille de Pharaon va l'appeler Moïse, car elle l'a tirée des eaux. Mais il semble bien que cette interprétation soit une interprétation hébraïque tardive, car le mot même Moïse rappelle bien davantage le mot Moses, qui se retrouve dans beaucoup de noms égyptiens. Et le mot Moses veut dire celui qui est engendré par ou qui est enfant de, ou qui a été créé par ou qui est fils de. Ainsi, par exemple, trouvera-t-on en Égypte les noms propres comme Amosis, Moïse, celui-là qui a été engendré par le dieu A, A-H, ou alors Ramosis, celui-là qui est le fils du dieu Ra, ou Tout-Mosis, qui est le fils du dieu Toute ou Toute. Le Moïse, le Moses de la Bible, n'a pas dans son nom de préfixe de divinité. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une réflexion que l'on peut tirer de cette appellation de Moïse dans la Bible. Il a à choisir lui-même de quel dieu il veut être le fils. Et je me permettrai cette réflexion toute existentielle, celle-là, c'est que je crois que, tôt ou tard, chaque être humain est appelé à faire des choix dans sa vie entre des valeurs matérielles ou des valeurs immatérielles, entre des divinités, peut-être pas forcément des divinités égyptiennes, mais entre ce qui devient les dieux de mon existence, et à qui est-ce que je donne la prééminence dans ma vie, dans mes choix de vie. Je crois qu'en ce sens-là, chaque être humain, chaque spectateur qui est là aujourd'hui, est appelé lui aussi à faire, tôt ou tard, un choix de ce genre-là. Voilà, qui est tout à fait interpellant, Henri. Je ne m'imaginais pas qu'avec cette découverte de la tombe de Toutankhamon et la comparaison avec la vie de Moïse, nous irions aussi loin dans notre réflexion. Que nous réserves-tu pour la semaine prochaine ? Pour la suite, oui. C'est ce qui certainement nous intéresse et intéresse nos téléspectateurs. Mais logiquement, après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu se retrouve dans le désert du Sinaï. Alors disons immédiatement que dans le désert du Sinaï, il n'y a pas de preuves archéologiques jusqu'à présent, soyons toujours prudents, il n'y a pas de preuves archéologiques du passage du peuple hébreu. Par contre, la contrée, elle est là. Et dans cette contrée du Sinaï, que nous visiterons donc à partir de la semaine prochaine, il y a des manuscrits qui ont été trouvés, des manuscrits bibliques, et ça nous donnera l'occasion de parler de la véracité, de la fidélité, de la transmission des textes bibliques. Donc une belle contrée et une belle compréhension en perspective. Voilà, donc parti pour un nouveau voyage. Absolument. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Lydie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501